Alors, tu vois quelque chose ? Non mais arrête de bouger, je vois rien évidemment ! Mais quoi ? Eh si ! Bah qu'est-ce que vous faites les garçons ? Bah j'essaye de voir ce qu'il a dans la tête, je vois rien. Non, vous voulez savoir ce qu'on a dans le crâne ? Levez-vous et suivez-moi, on va aller voir ça. Attends, doucement, il a le cerf-bolant ! Oh, c'est intelligent ! Sous-titrage ST' 501 Vous voulez vraiment savoir ce qu'on a dans la tête ? D'accord, regardez ! Ouah, mais il est énorme ce cerveau ! T'aurais pas la grosse tête par hasard, Sabine ? Mais non, rassure-toi la petite voix. C'est celui d'un éléphant, il pèse 5 à 6 kilos, mais tu sais, la plupart des animaux, même minuscules, ont un cerveau. Tiens, regarde, voici celui d'un lézard. Et il y en a plein d'autres comme ça au Muséum National d'Histoire Naturelle. Le cerveau remplit deux missions. C'est lui qui assure le fonctionnement coordonné de tous les organes et c'est lui aussi qui permet aux individus, les animaux, les hommes, d'agir sur leur environnement. Ah bah tiens, voici le cerveau d'un moineau. Oh, il est tout petit, Réki, qui est celui-là ? Et là, celui d'un dauphin. En général, plus l'animal est grand, plus son cerveau est gros. Mais cette évolution n'est pas proportionnelle. De tous les animaux, l'homme a, par rapport à sa taille, le plus volumineux des cerveaux. Celui d'un homme adulte pèse en moyenne 1,3 kg. Mais comme il a bien fallu qu'il entre dans la boîte crânienne, il a fallu qu'il se tasse. Du coup, il est plein de plis, de circonvolution. Dis donc, Jamy, tu ne trouves pas qu'on dirait une grosse noix ? Absolument. Et comme une noix, il est protégé par une coquille. La boîte crânienne. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau est également recouvert d'une enveloppe protectrice. Les méninges. Alors un bon conseil, arrêtez de les faire travailler. Elles ne servent qu'à protéger le cerveau. Ce cerveau est constitué de deux blocs reliés entre eux. On parle d'hémisphère droit et gauche. On jette un oeil à l'intérieur, approchez. En gris, ici, vous avez tout de suite reconnu la matière grise, le cortex. C'est le bureau du chef. L'endroit où sont prises les décisions, le siège de notre pensée. À l'étage, en dessous, d'autres éléments. Le thalamus. L'hypothalamus qui contrôle entre autres la faim et la soif. Et puis ici, c'est le cervelet qui joue un rôle important dans l'équilibre du corps et la coordination des gestes. Ah, très important. Toutes ces structures sont constituées de cellules, comme l'ensemble de notre organisme d'ailleurs. Mais pas n'importe quelle cellule, des neurones. D'accord, Jamy. Mais des neurones, il n'y en a pas que dans le cerveau. Absolument. Il y en a également dans la moelle épinière. En effet, pour prendre des décisions, notre cerveau reçoit des informations en provenance de tout l'organisme. Ces informations passent dans les neurones. Par conséquent, notre organisme est équipé d'une sorte de gros câble qui passe dans la colonne vertébrale et qui, lui aussi, est constitué de neurones, la moelle épinière. Grâce à des prolongements de neurones qui partent de la moelle épinière et qui sont rassemblés dans des espèces de tuyaux, les nerfs, l'information va et vient entre nos organes, nos muscles et notre cerveau via la moelle épinière. L'ensemble forme le système nerveux. Pendant très longtemps, le rôle du cerveau est resté un mystère. Les premières véritables études ne débutent qu'au 19e siècle. À cette époque, une théorie devient très à la mode. La phrénologie, la science des bosses. Selon elle, plus une faculté est développée, plus elle déforme le crâne. On pensait que certains avaient la bosse des maths, d'autres la bosse du crime. Mais tout cela n'était pas très scientifique. La première grande découverte est faite par un chirurgien français, Paul Broca, en 1861. En examinant le cerveau d'un patient qui ne pouvait plus prononcer de mots, il découvre la zone responsable de l'articulation. Dès lors, les scientifiques se mettent à cartographier le cortex. Ils localisent les aires de la vision, de l'audition ou du langage. Désormais, avec les nouvelles techniques d'imagerie médicale, on peut explorer l'intérieur de notre cerveau et même l'observer en activité. Bon, Jamy, tu as les nerfs solides parce que nous allons observer un cerveau de très, très près. Pas de problème. Nous sommes ici à l'hôpital Lapitié-Salpêtrière à Paris, dans un laboratoire spécialisé dans les maladies du cerveau. Car comme toutes les parties de notre corps, le cerveau aussi peut tomber malade. Pour le soigner, il faut l'étudier. Il arrive donc que les chercheurs prélèvent un cerveau abîmé, à condition, bien sûr, que la famille puisse témoigner que le patient n'y était pas opposé. On y est, Jamy. Le voici, notre cerveau. Bah, il a une drôle de tête, ton cerveau. Normal, Jamy. Ce n'est qu'une moitié de cerveau. L'hémisphère gauche, pour être précis. Et regarde, sur cette coupe, on distingue très bien en surface le cortex, la couche de matière grise qui contient les neurones, et à l'intérieur, la matière blanche qui, elle, est constituée des centaines de millions de fibres qui relient les neurones entre eux. Maintenant, si on veut observer un neurone, alors là, il faut utiliser un microscope. Et voilà le résultat, Jamy. Ça, c'est un neurone. On estime qu'il y en a environ 100 milliards comme celui-ci dans le cerveau humain. Alors, on le distingue des autres cellules de notre corps grâce à sa forme très compliquée. Là, on voit bien le corps de la cellule, d'où partent des sortes de petits bras. Ce sont les fameuses fibres dont on retrouve les prolongements dans la matière blanche. En fait, mis bout à bout, les neurones forment des routes sur lesquelles circulent des messages. Ces messages descendent le long de chaque neurone sous forme de petits courants électriques. Alors, les informations arrivent dans les neurones par les petites fibres que nous a montrées Sabine, les dendrites. L'information est traitée par la cellule, puis elle repart en descendant le long d'une autre fibre, l'axone, qui finit par se diviser en plusieurs branches. Et chaque branche transmet l'information à un autre neurone. C'est ainsi que, de neurone en neurone, les messages circulent à l'intérieur du cerveau de la moelle épinière et des nerfs. En moyenne, chaque neurone est en liaison avec 10 000 autres neurones. Jamy vient voir, c'est incroyable. Dans un champ d'observation plus petit qu'une tête d'épingle, on peut voir des dizaines d'axones qui s'entrecroisent. Et là, regarde, un neurone. Mais dis donc, à chaque fois que j'entreprends une action, tous mes neurones fonctionnent en même temps ? Les 100 milliards ? Heureusement, non. Sinon, t'imagines la fatigue ? En fait, chaque information traitée par le cerveau emprunte un réseau de neurones différents, une route différente. Quand on entend une voix, par exemple, l'information est transmise par le nerf auditif au cerveau et circule quelque part par là, sur un réseau de neurones. Quand on entend de la musique, eh bien, l'information arrive dans la même zone, mais elle circule sur un autre réseau. Et quand on goûte, quand on touche ou quand on voit, eh bien, ce sont à chaque fois des réseaux de neurones différents qui s'activent. Et voici, filmé en accéléré, des neurones en culture qui se connectent. À la naissance, notre cerveau a tout son stock de neurones, mais le câblage n'est pas définitif. De nouveaux contacts se font tout au long de la vie. Dans le cerveau, il y a aussi beaucoup d'autres cellules qui soutiennent les neurones, accélèrent les messages et font même le ménage. Le tout est irrigué par des vaisseaux sanguins. Maintenant, nous allons voir comment notre cerveau fonctionne, comment les informations passent d'un neurone à un autre. Alors là, vous voyez, on m'a posé sur la tête toute une série d'électrodes. Et grâce à ces électrodes, eh bien, on va enregistrer une activité électrique. Puisque contrairement aux autres cellules de l'organisme, les neurones fonctionnent électriquement. Quand on parle d'un flux nerveux, en fait, il s'agit d'un flux électrique. Alors bien sûr, ce n'est pas du 220 volts, ce sont des micro-volts qui permettent aux neurones de faire passer les messages. Alors là, vous allez voir sur cet écran des oscillations. C'est l'enregistrement en temps réel de l'activité électrique qui va avoir lieu à la surface de mon cortex. Mais pour ça, il faut que je reste parfaitement immobile et parfaitement silencieuse. Eh, regarde, Jamy, le courant, il passe pour Sabine. Et ces neurones, ils ont l'air de bien fonctionner. Et ce n'est pas tout, Jamy. Grâce à cette technique, on peut aussi étudier l'activité du cerveau pendant le sommeil. Parce que même quand on dort, le cerveau travaille. D'ailleurs, je ferais bien travailler le mien, moi. Ben, travaille pas trop quand même. Avec l'électro-encéphalogramme, on sait aujourd'hui que le cerveau présente des états différents au cours d'une nuit. Quand on s'endort, l'activité électrique du cerveau ralentit. On parle alors de sommeil lent. Une heure et demie plus tard, le cerveau se réveille et entre en grande activité. Les ondes électriques augmentent, les yeux, bien que fermés, se mettent à bouger rapidement. C'est le sommeil paradoxal pendant lequel on rêve. Et à ce stade, notre corps est complètement immobile. Sommeil lent et paradoxal se répète en moyenne 4 à 5 fois dans la nuit. Le sommeil lent profond qui se fait en début de nuit est un sommeil qui facilite la restauration du corps, des fonctions corporelles. Tandis que le sommeil paradoxal, qui est le sommeil qui se situe plutôt dans la deuxième partie de la nuit, et dans lequel on rêve, est un sommeil qui facilite au contraire la restauration psychique, l'expression des émotions, la mémorisation, l'apprentissage. Sabine, 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 réveille-toi ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, l'information ne circule pas uniquement sous forme de signaux électriques. Elle est également transmise par des substances chimiques. En effet, entre la terminaison d'un axone et le neurone suivant, il y a un petit espace vide qu'on appelle la synapse et qu'un courant électrique ne peut pas traverser. Alors, comment passe l'information ? Eh bien, observons d'encore un peu plus près des neurones. Ils produisent des substances chimiques, les neuromédiateurs, qui descendent le long de la cellule à l'intérieur de petits sacs. Sous l'effet du courant électrique, les substances chimiques sont libérées. Elles traversent la synapse et atterrissent sur le neurone suivant où elles sont reconnues par des récepteurs. À l'arrivée des substances chimiques, des neuromédiateurs, eh bien, le neurone réagit et produit un courant électrique. D'accord, Jamy. Mais comment les informations trouvent-elles leur chemin parmi nos 100 milliards de neurones ? Il y a un système d'aiguillages ? Absolument, des aiguillages. En fait, nos neurones produisent deux types de substances chimiques. Deux types de neuromédiateurs, certains facilitent le passage de l'information, d'autres, au contraire, lui mettent des bâtons dans les roues. Ainsi, dans le cerveau de Sabine, le mot Fred, par exemple, emprunte toujours le même réseau de neurones. Par là et jamais par là. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce neurone produit des neuromédiateurs qui facilite le passage de l'information. Des neuromédiateurs excitateurs. Celui-ci, également. La cellule fait la synthèse de ce qui arrive. Des neuromédiateurs excitateurs. Donc, l'information passe. Ici, c'est différent. Ce neurone produit des neuromédiateurs qui empêchent l'information de passer. Des neuromédiateurs inhibiteurs. Celui-ci, également. La cellule fait la synthèse de ce qui arrive. Davantage d'inhibiteurs que d'excitateurs. Donc, l'information ne passe pas par là. Les systèmes excitateurs et inhibiteurs contrôlent en permanence nos cellules nerveuses. Mais parfois, l'aiguillage des laissages se fait très mal. Des décharges électriques se déclenchent de façon anarchique dans des groupes de neurones. Et cela, de façon répétitive, provoquant des crises d'épilepsie. 450 000 personnes en France souffrent de cette maladie et particulièrement les jeunes. Anne-Sophie a vécu pendant 5 ans des crises qui pouvaient se répéter jusqu'à 6 fois par jour. D'abord, je sentais un goût bizarre, en fait, dans la bouche. Et j'appelais la personne qui était à côté de moi, soit ma mère, soit quelqu'un d'autre, un professeur. Et après, d'après ce qu'on m'a raconté, parce que moi, je perdais conscience. J'avais des agitations des bras et je partais dans n'importe quelle direction. Et j'avais aussi élève qui devenait violette. Et au moment où je revenais à moi, c'est là où je réalisais que j'avais une crise. Et après, j'avais très mal à la tête, donc ça pouvait durer plusieurs heures. Dans la majorité des cas, les crises d'épilepsie se traitent à l'aide de médicaments. Mais pour Anne-Sophie, l'augmentation des doses ne suffisait pas. Après une série d'examens, on découvre un kyste localisé dans l'hémisphère droit de son cerveau. Et dans ce cas, la solution, c'est d'enlever la zone malade. Mais avant, il faut la localiser avec une très grande précision à l'aide d'électrodes. Il s'agit, dans ce cas-là, d'une zone anormale. C'est-à-dire qui n'apporte pas le fonctionnement qu'elle devrait apporter. Et le fait de l'enlever ne crée aucun handicap. Bien au contraire, puisque dans ce cas-là, non seulement cette zone ne fonctionne pas normalement, mais elle empêche le reste du cerveau de fonctionner comme il faut. Suite à l'intervention chirurgicale, Anne-Sophie est complètement guérie. Depuis le jour de l'opération, je n'ai plus jamais eu de crise. J'ai eu une vie totalement normale, entre guillemets, en fait. Et je n'ai plus de médicaments. Il y a beaucoup de choses aussi qui changent au niveau de la liberté qu'on a pour faire tout. Eh bien, Sabine, on ne se gêne plus après la sieste. Le coiffeur ? Mais non, Jamy. Cet appareil n'est pas un sèche-cheveux. C'est un magnéto-encéphalographe. Et il va nous permettre de visualiser l'activité du cerveau zone par zone. Parce que le cerveau reçoit des messages du monde extérieur par l'intermédiaire des organes de nos sens. Par les yeux pour la vue, par exemple, ou par la peau pour le toucher. Mais ces messages n'arrivent pas n'importe où dans le cerveau. Ils arrivent dans une zone bien précise, selon le sens stimulé. Et l'électricité qui circule dans les neurones de cette zone crée un minuscule champ magnétique que cette machine va pouvoir capter. Maintenant, Sabine, je vais monter le siège pour que ta tête soit le plus près possible des capteurs. D'accord. Et je te demanderai de ne pas bouger du tout pendant toute la durée de l'enregistrement. D'accord. Alors là, par exemple, on va voir ce qui se passe dans mon cerveau quand on stimule le sens du toucher de la main droite. Et pour ça, regardez, on m'a placé des électrodes au bout des doigts. Et puis maintenant, il va falloir m'enfermer hermétiquement pour qu'il n'y ait aucune perturbation magnétique. Et t'inquiète pas, Jamie, ça fait pas mal du tout. À tout à l'heure. Oh ! C'est un véritable confort ! Comment l'information remonte-t-elle jusqu'au cerveau ? Eh bien, quand on exerce une pression sur un doigt, sur un pouce, par exemple, des récepteurs situés dans l'épiderme, dans la peau, se déforment sous l'effet de la pression. Cette déformation génère un courant électrique qui se déplace le long d'un dendrite, à l'intérieur d'un air, jusqu'à la moelle épinière. Puis à partir de là, de neurones en neurones, jusqu'au cerveau, mais pas n'importe où dans le cerveau, dans le cortex, autrement dit, la matière grise de l'hémisphère droit, si on a stimulé un doigt de la main gauche, et de l'hémisphère gauche, si on a stimulé un doigt de la main droite. Toutes les informations relatives au sens du toucher ont rendez-vous dans cette tranche du cortex. Et vous voyez que plus la partie du corps est sensible au sens du toucher, plus elle occupe une place importante dans le cortex. Ainsi, le doigt, le pouce, qui est très sensible au sens du toucher, occupe davantage de place que la cuisse, qui est moins sensible au sens du toucher. Jamy, tout s'est bien passé, et regarde le résultat. Voilà, c'est comme ça que le magnéto-encéphalographe a vu mon cerveau. Eh ben, il a une drôle de vue, le magnéto-encéphalographe. J'y comprends rien. Rassure-toi, Jamy. Ça, ce sont les données brutes. Elles ont subi un traitement informatique, et tu vas voir ce que ça donne. Sur cette image, on voit bien ce qu'il s'est passé. Les données de base ont été transformées en petites taches de couleur et superposées à une image anatomique du cerveau. Comme ça, Antoine, on peut bien visualiser les zones qui ont été activées. Alors là, où est l'avant, où est l'arrière, là-haut ? Comment on s'y retrouve ? L'avant du cerveau se situe ici. On a donc ici la moitié gauche, ce qu'on appelle l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Et puis, ce qu'on a stimulé ta main droite, c'est ton hémisphère gauche qui a répondu. C'est pour ça qu'on voit les petites taches. On a une petite tache pour chacun de tes doigts, correspondant donc à chacun des doigts de ta main droite. D'accord, donc cinq taches pour cinq doigts, et chacune correspond alors à une zone de neurones qui ont été stimulées. Chacune recouvre beaucoup de neurones qui ont dû répondre ensemble pour qu'on réussisse à les voir. Et là, combien de temps l'information a mis pour passer du bout de mes doigts jusqu'à mon cerveau ? C'est un petit peu variable. Les informations les plus rapides mettent environ 30 millième de seconde à arriver. 30 millième de seconde, c'est vraiment très rapide. Mais ça sera plus lent pour une personne qui est grande, qui a le bras long, que pour une personne qui est petite, parce que l'information circule à vitesse constante. Ah oui, c'est vrai, alors, quand on parle d'un grand calme et d'un petit nerveux, ça correspond à une réalité ? Il y a une petite réalité anatomique derrière, effectivement. Et tu sais, Jamy, avec cette machine, on pourrait visualiser les zones du cerveau mises en activité par les autres sens. En effet, car finalement, à chaque sens correspond une zone de notre cerveau. Tenez, les capteurs situés dans nos narines, qui nous permettent de percevoir les odeurs, transmettent leurs informations vers cette zone qu'on appelle le cortex olfactif. Ici, en rouge, c'est le cortex gustatif. Les informations qui arrivent là proviennent de la langue. Juste en dessous, le cortex auditif, qui traite des informations en provenance des oreilles. Enfin, les capteurs situés dans nos yeux transmettent leurs données vers le cortex visuel. Toutes ces zones du cerveau, spécialisées dans un sens particulier, peuvent se modifier avec l'apprentissage. C'est le cas chez les musiciens. Pour les violonistes, la main gauche est extrêmement sensible au toucher. Eh bien, la zone du cortex, qui correspond à la sensibilité de la main gauche, fait travailler plus de neurones chez le violoniste que chez un non-musicien. Et lorsqu'un musicien a une crampe à la main, cela se voit dans son cerveau. Les gens qui ont deux crampes ne peuvent pas facilement écarter les doigts ou bouger les doigts dans l'espace. Eh bien, ça se traduit au niveau du cortex par un analogue. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est que, finalement, les doigts sont représentés au niveau du cortex comme les doigts malades dans la réalité. C'est-à-dire avec des points beaucoup plus proches les uns des autres que pour le côté sable. Ready, go, squeeze ! Bah, Sabine, c'est quoi cet appareil ? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle expérience ? Mais non, Jamy, c'est pas une nouvelle expérience. Je suis en train de faire de l'aquajet. C'est une course. Seulement, à chaque fois que je touche les bouées, je perds du temps. Oui, c'est pas facile, il faut anticiper. Allez, ouf ! Et dis donc, Jamy, j'ai bien compris que le cerveau recevait et analysait des informations du monde extérieur. Mais il peut aussi me permettre à moi d'agir sur ce monde extérieur, puisque c'est lui qui met en mouvement les différentes parties de mon corps. Allez, le cerveau ! On y va ! Mais dis-moi, Jamy, comment il fait le cerveau pour donner des ordres à mes muscles ? Quand on fait un mouvement, plusieurs zones du système nerveux, parfois très éloignées les unes des autres, entrent en jeu. Par exemple, pour éviter des bouées, sauter un tremplin, Sabine reçoit d'abord des informations en provenance des yeux qui se localisent dans le cortex visuel. Toutes ces données vont être analysées par différentes zones du cerveau. D'abord, le cerveau reconnaît les objets, des bouées, un tremplin. Puis, le cerveau localise Sabine dans l'espace par rapport aux objets. Grâce à toutes ces informations, le cerveau va pouvoir prendre une décision qui est prise à l'avant du cortex. Par exemple, tirer sur les bras. L'ordre va être donné par une autre zone du cerveau, le cortex moteur, qui commande tous les mouvements. L'ordre part du cortex moteur, circule de neurone en neurone, descend la moelle épinière jusqu'aux muscles qui se contractent. Chez certaines personnes, des problèmes de motricité apparaissent avec l'âge. Leurs muscles sont rigides, leurs bras et leurs mains tremblent et leurs gestes sont lents. Elles ont du mal à faire des mouvements. Elles ont ce qu'on appelle la maladie de Parkinson qui touche près de 70 000 personnes en France. Cette maladie est due à la disparition de neurones dans une zone bien précise du cerveau qui produit de la dopamine, un neuromédiateur indispensable à la régulation de nos mouvements. Les causes de la mort de ces neurones sont encore inconnues. Le traitement principal est un médicament qui amène la dopamine manquante. Mais à haute dose, les effets secondaires sont importants. Une autre solution est alors possible, placer des électrodes dans un endroit précis du cerveau. En excitant ces électrodes à l'aide d'un boîtier de commande, on supprime les tremblements. Dans certains cas, on peut même greffer des neurones dans la zone malade pour qu'elles puissent à nouveau produire de la dopamine. Allez, Sabine, plus vite ! La petite voix, je fais ce que je peux ! Mais il ne reste plus que 6 secondes ! Oui, oui, mais je ne peux pas aller plus vite que la machine non plus ! 4 secondes ! Arrête, tu m'angoisse ! Oh là là ! Perdu, encore perdu ! Aïe, 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 excuse-moi, je crois que je t'ai un peu stressée. Ah ben ça, tu peux le dire ! Mais dis donc, Jamy, le stress, ce ne serait pas encore un coup du cerveau par hasard ! Absolument ! Quand l'organisme est agressé, le cerveau réagit. Il transmet par voie nerveuse un message à deux petites glandes situées au-dessus des reins, afin qu'elles produisent de l'adrénaline, une hormone, une substance qui a pour effet d'accélérer le rythme cardiaque, la respiration, de dilater les pupilles. Bref, tout ce qu'il faut pour que l'organisme se défende. Mais le cerveau ne se contente pas d'envoyer des messages électriques. Il produit également des hormones. En effet, toute cette activité, rythme cardiaque, respiration, nécessite davantage d'énergie. Du coup, l'hypophyse, située dans le cerveau, produit également une hormone qui circule dans le sang, jusqu'aux deux petites glandes situées au-dessus des reins, afin qu'elles agissent sur le foie pour qu'ils produisent davantage de sucre pour répondre à la demande en énergie de l'organisme. Alors Sabine, t'as fait des progrès ? Ah oui ! Ça va beaucoup mieux maintenant ! Je maîtrise la machine ? Mais bon, faut pas abuser des bonnes choses alors ! Je rentre au camion ! Game over ! Notre cerveau est une glande qui produit de nombreuses hormones. L'ocytocine, par exemple, intervient dans le comportement maternel. Elle est aussi responsable de l'éjection du lait lorsque le bébé tète sa maman. Et quand le bébé va grandir, ce sont d'autres hormones libérées par le cerveau qui vont contrôler la croissance de l'enfant. À la puberté, le cerveau libère à nouveau des hormones qui vont agir sur les glandes sexuelles. Les garçons vont fabriquer des spermatozoïdes et les filles vont libérer des ovules. Le corps va également se transformer sur l'influence de toutes ces hormones qui commandent aussi nos émotions. Eh, regardez ! Oh, un casse-tête ! J'ai trouvé un jeu qui va vous faire travailler les méninges ! Mais non, Fred ! Les méninges, ça travaille pas ! Eh ben, tu feras travailler ce qu'il y a en dessous ! Tiens, à vous de jouer ! Oh là ! Ça déménage ! Mais non, ça dégâse-tête ! C'est parti ! Musique